Je voudrais saluer, j'ai oublié au début, les catéchumènes qui nous ont rejoints, qui sont en réunion ce matin. Continuons notre enseignement sur l'année liturgique. C'est en suivant l'année liturgique qu'on découvre qui est Dieu, qui est Dieu qui a voulu se faire proche de nous et se manifester. Je salue également les louvettes, celles qui les accompagnent, qui nous ont rejoints, en plus des enfants qui se préparent au baptême avec leurs parents et ceux qui les accompagnent, Isabelle et Françoise. Bienvenue, nous prions pour vous et avec vous dans votre tâche. Frères et sœurs, voilà que la lumière se fait plus intense avec ces trois bougies qui brillent sur la route qui nous conduit à l'étape de Bethléem. La liturgie nous invite à la joie, tout d'abord avec le prophète Sophonie dans la première lecture. Pousse des cris de joie, réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Et le prophète insiste, tu n'as plus à craindre le malheur, le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Le prophète Sophonie profite d'un temps de paix pour son peuple, paix retrouvé, pour inviter son peuple à faire la fête. Cette accalmie est le signe d'une transformation plus profonde que Dieu accomplira un jour. On n'aura plus à craindre la guerre, l'humanité sera conviée à danser de joie avec son Seigneur. C'est l'amour qui aura le dernier mot sur la terre. Ce sera le triomphe définitif du Sauveur de l'humanité. Ce dimanche nous invite à la joie, car le Seigneur est au milieu de nous. Ne nous laissons pas aller à la tristesse, ni au découragement. Le Seigneur est toujours là au cœur de nos vies. C'est en lui que nous trouverons la vraie joie. Se réjouir, ce n'est pas faire preuve de naïveté, en oubliant ce qui va mal. C'est être capable de reconnaître l'espérance qui est en train de naître, y compris au cœur même des difficultés. Même message dans la deuxième étude avec l'apôtre Paul. Je le cite, « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Et lui aussi insiste, « Permettez-moi de vous le redire, soyez dans la joie. » Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiet de rien. Pourtant, comme il écrit de sa prison, on pourrait s'attendre à un message d'inquiétude, d'angoisse et de découragement. Pourtant, l'apôtre Paul rayonne de joie et nous invite à la partager. La joie chrétienne a sa source dans la certitude que le Christ est proche de celui qui souffre, proche des affligés, proche des plus petits, proche de tous ceux qui lui ouvrent leur cœur et leur vie. Malgré les multiples raisons d'inquiétude, il ne cesse de nous rejoindre pour nous apporter la joie et la sérénité. La vraie joie fait partie de la vie chrétienne. Elle se vit au plus profond de soi-même. Elle est dans l'harmonie avec Dieu. La joie à laquelle l'Église nous convie aujourd'hui, c'est un appel au partage et à l'ouverture à ceux qui nous entourent. Cela ne s'oppose nullement à la prédication de Jean-Baptiste dans l'Évangile. Ceux qui viennent se faire baptiser l'interpellent avec la même question posée trois fois. Que devons-nous faire ? Demandent les foules, puis les publicains, collecteurs d'impôts, et enfin les soldats. Trois groupes différents qui interrogent Jean. Que devons-nous faire ? Et Jean préconise l'entraide, l'honnêteté et la justice. Nous invitant les uns à partager leurs vêtements avec celui qui n'en a pas, les autres à pratiquer l'honnêteté dans le prélèvement de l'impôt. Quant aux soldats, il leur répond, ne faites ni violence, ni tort en personne, et contentez-vous de votre solde. Voilà trois pistes. Il y a chacun de voir, dans sa situation qui lui est propre, à l'âge où il est, ce qu'il peut faire pour se préparer à accueillir et à célébrer la naissance du Messie. En effet, nous-mêmes, nous devons nous interroger. Que dois-je faire pour accueillir Jésus ? Jean-Baptiste nous invite à un changement de mode de vie, et surtout de notre état d'esprit, en empruntant la route de la justice et de la charité, de la solidarité et de la fraternité. Nous vivons dans un monde accabré par toutes sortes de problèmes. La précarité, la pandémie, la violence, beaucoup craignent pour l'avenir. Comment faire des projets ? Pourtant, la joie du chrétien n'est pas quelque chose de superficiel, ni d'éphémère, ni même lié à la météo. La joie du chrétien est profonde et durable. C'est une joie vécue au quotidien, dans le bien-être comme dans les épreuves, en lien avec Dieu et en communion avec le prochain. Pour les chrétiens, la joie est profonde et constante, une profonde et constante attitude du cœur qui naît de la foi et de l'ouverture aux autres dans la charité fraternelle. Dans quelques jours, nous fêterons la nativité, c'est-à-dire la naissance du Christ sauveur qui continue de se faire proche de nous. Il frappe à la porte de notre cœur. Il attend notre réponse personnelle et communautaire. Il compte sur nous pour qu'à la suite de Jean-Baptiste, nous soyons ses précurseurs dans ce monde où beaucoup n'entendent plus parler de Dieu, ni du Christ, ni de l'Évangile. Dans ce monde où la violence ne cesse de vengrainer les relations sociales et familiales parfois, préparer le chemin du Seigneur, c'est donner un témoignage de paix, de dialogue, d'écoute, de patience et de réconciliation. Cela suppose une véritable conversion pour vivre dans l'harmonie avec ceux qui nous entourent, et d'abord, bien sûr, dans la famille. Venir en aide aux personnes en difficulté, surtout en ce temps particulier de crise. Avec Marie et Joseph, préparons-nous à accueillir et faire entrer le Messie dans notre vie quotidienne, sans courir après les mirages qui précèdent les désillusions, sans agitation et en se contentant de ce que nous avons. Le meilleur moyen, c'est de penser à ceux qui n'ont rien. En vivant paisiblement et modestement à l'image des bergers qui viendront dans la nuit de Noël s'incliner devant l'enfant Jésus. Par l'Eucharistie, le Seigneur nous donne chaque jour, chaque dimanche, la nourriture dont nous avons tant besoin pour nous imprégner de sa vie, de son amour et de cette joie qu'il veut nous communiquer. En communion avec tous les chrétiens qui se préparent à fêter Noël, y compris ceux qui le fêteront sans aucune référence à l'événement qui est à l'origine de Noël, la Nativité. Demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des témoins joyeux et de l'amour de celui qui est déjà au milieu de nous. Puissions-nous rayonner cette joie chrétienne autour de nous et auprès de tous ceux que nous rencontrerons. Je termine avec la prière de Saint François d'Assise qui nous suggère quelques pistes à explorer pour mettre concrètement en pratique ce que nous devons faire pour accueillir le Messie. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je m'aide l'amour. Là où est l'offense, que je m'aide le pardon. Là où est la division, que je m'aide l'union. Là où est l'erreur, que je m'aide la vérité. Là où est le doute, que je m'aide la foi. Là où est le désespoir, que je m'aide l'espérance. Là où est l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je m'aide la lumière. Là où est la tristesse, que je m'aide la joie. Amen.